... Durant le développement de Fallout 2, les trois créateurs du jeu, Tim Kaine, Léonard Boyarski et Jason D'Anderson, décidèrent de quitter Interplay et Black Eye Studios pour fonder leur propre société, Troika Games. Au sein de Troika, les trois compères allaient se mettre au travail sur un nouveau RPG de la même trempe que Fallout, Arcanum. Au premier coup d'œil, les similitudes entre Fallout et Arcanum sont évidentes. On retrouve le même type de visuel en 3D isométrique, le même type de pattes graphiques, le même type de système de jeu. Mais là où Fallout proposait un univers post-apocalyptique à la Mad Max, Arcanum se situe à mi-chemin entre fantasy et steampunk, mêlant harmonieusement un bestiaire à la Donjons et Dragons et des technologies que n'auraient pas reniés Jules Verne ou H.G. Wells. Ce mélange improbable semble beaucoup s'inspirer d'un classique du jeu de rôle papier, Castle Falkenstein. Le monde d'Arcanum est en pleine révolution industrielle, et les magies d'antan se trouvent concurrencées par l'avènement de la science et des machines à vapeur. Les armes à feu côtoient les épées enchantées. Ces deux forces, magie et science, s'équilibrent et s'annulent. Les sorts perdent de leur efficacité lorsqu'ils sont utilisés contre des machines, et la même chose se produit lorsque des armes issues de la science sont dirigées contre des magiciens. Le jeu commence à bord de l'IFS Zephyr, un magnifique Zeppelin, le premier transport aérien du monde d'Arcanum. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Pendant son vol inaugural, le Zephyr est la cible de Pirates du Ciel à bord d'avions de combat qui abattent le Zeppelin. Le personnage incarné par le joueur survit miraculeusement au crash. Il assiste aux derniers instants d'un mystérieux gnome qui lui remet une chevalière et lui demande de trouver un garçon pour lui remettre la bague. Et après, le personnage est accosté par un certain Virgile, qui voit en lui la réincarnation d'un mage-elfe de jadis, Nasruddin. En effet, une ancienne prophétie mentionne qu'il renaîtra sur des ailes de feu. Très vite, le joueur se retrouve confronté à la main de Molok, une secte qui semble bien décider à se débarrasser de lui et récupérer la bague. Aidé de Virgile, puis de nombreux autres compagnons haut en couleur, le joueur entame un périple qui lui révélera de nombreux secrets du monde d'Arcanum, à commencer par l'identité du mystérieux garçon et les sinistres plans de ceux qui ont ordonné l'attaque contre le Zephyr. Le joueur a une grande liberté pour définir son avatar. Plusieurs races sont disponibles. Humain, Elf, Demi-Elf, Nain, Gnome, Demi-Ogre et Demi-Orque. Le joueur pourra également choisir des traits liés au passé du personnage, octroyant des avantages et inconvénients à la manière de Fallout. Enfin, il pourra choisir au sein d'un large panel de compétences, sorts et aptitudes technologiques. La technologie s'utilise sous forme de schéma que le joueur devra apprendre ou collecter. Ces schémas listent des ingrédients que le joueur devra acquérir, puis combiner pour fabriquer des objets. Cela va du revolver au canon Tesla en passant par l'araignée robot. Il est tout à fait possible de jouer un pur Teki ou un pur Mage, ou de chercher à combiner le meilleur des deux mondes. Lorsque vient le moment d'en découdre, plusieurs modes de combat sont proposés, temps réel, tour par tour ou tour par tour rapide. Comme dans les précédents jeux des développeurs, la réputation joue un grand rôle dans le monde d'Arcanum. La race, le sexe, l'alignement et les actions du personnage changeront la manière dont le reste du monde réagit à sa présence, suscitant la bienveillance ou l'hostilité. Le jeu inclut de nombreux compagnons qui pourront se joindre à l'aventure si le joueur parvient à trouver des atomes crochus avec eux. Même si les relations entre les compagnons sont moins développées que dans Baldur's Gate 2 par exemple, chacun a son histoire et selon leurs affinités, il arrivera de temps en temps d'assister à quelques dialogues au sein de l'équipe. Arcanum est le parfait exemple d'un monde ouvert. Il est tout à fait possible d'oublier la quête principale et de se focaliser sur les cas de secondaire, tour à tour tragique ou parodique. On retrouve l'humour noir et mature qui caractérisait Fallout. Et comme dans le RPG post-apocalyptique, le jeu ne fait aucun jugement de valeur. Il est tout à fait possible de jouer un parfait salaud, un voleur, un malandrin, un arriviste ou un assassin. A partir du moment où le joueur arrive dans la cité de Tarente, inspirée du Londres victorien, les possibilités donnent le tournis tant elles sont nombreuses. Un autre grand point fort d'Arcanum est sa bande originale, composée par Ben Hooge, habitué des productions Sierra. Hooge signe une musique sublime, composée non pas pour un orchestre symphonique, mais pour un quatuor à cordes. Deux violons, un alto et un violoncelle dont les sanglots mélancoliques semblent pleurer la fin d'un âge. Malheureusement, Arcanum, comme tous les jeux de Troïka, est également connu pour ses nombreux bugs. Plusieurs patchs furent réalisés, et les fans continuèrent à réaliser leurs propres patchs et mods pour corriger les derniers bugs et réinstaurer des quêtes supprimées en cours de développement. Le jeu bénéficia d'ailleurs d'une communauté très active qui utilisa l'éditeur de monde inclus avec le jeu pour créer leurs propres aventures dans le monde d'Arcanum. Bien que dépassé techniquement au moment de sa sortie, Arcanum reste l'un des plus beaux RPG PC du début des années 2000. Ce fut aussi le plus populaire des jeux développés par Troïka. Le studio avait d'ailleurs prévu de lui donner une suite. Après la sortie de Vampire the Masquerade Bloodlines, Troïka commença à plancher sur un nouveau RPG utilisant le moteur source de Valve. Il se serait appelé Voyage au centre d'Arcanum. Malheureusement, la société mit la clé sous la porte avant de pouvoir ramener les joueurs dans le monde des engrenages et des sortilèges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada